Je vous vois très nombreux en train de suivre ce magazine kiosque de ce lundi 4 décembre 2023. Madame, Monsieur, bienvenue. Alors à la une ce matin, c'est donc le début de la campagne électorale pour l'élection des conseillers communaux. Tenez, le numéro 825, c'est Doudou Montiré à Mont-Lafoula 825. Alors c'est aujourd'hui les débuts. Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Autre sujet d'actualité, c'est Deli Sissanga qui se retire de la course à la présidentielle et s'est rallie à Moïse Katoumi. Analyse et commentaire, c'est avec nos invités. Autre temps, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki Chilombo, candidat à sa propre succession, a suspendu sa campagne électorale trois jours durant. C'est ici en mémoire des six personnes qui avaient trouvé la mort après une bousculade à Manzangongo lors de son meeting. Nous allons en parler avec nos invités. Nous allons en parler également de la sécurité. Les forces de l'ÉAC commencent à se retirer de la République démocratique du Congo. C'est depuis hier dimanche. Il y a déjà les troupes kenyans qui ont quitté Goma pour Nairobi. Analyse et commentaire, c'est avec nos invités. Ils sont à deux comme chaque lundi. Pascal Owo-Nje et face à Thierry Moukelekele pour les analyses, commentaires de l'actualité du jour. Pascal Owo-Nje, bonjour, futur honorable. Bonjour Gisèle, merci beaucoup. En tout cas, ça me va droit au cœur lorsque vous ajoutez futur honorable. Je le suis effectivement. du fait que, je dois vous le dire, nous nous sommes battus très sérieusement. Je suis candidat à Mouamba au numéro 786. C'est un très bon numéro. Du fait simplement que, quand vous prenez le tableau des prétendants candidats, sans tenir compte des couleurs des vestes et des cravates, vous vous dites, ces gens viennent faire quoi ? Je dois vous le dire, je dois rappeler aujourd'hui, je veux répéter, à l'Assemblée nationale, on ne peut envoyer que les têtes pensantes. Il y a deux temps de réflexion à l'Assemblée nationale. Il y a les plénières. Quand vous ne maîtrisez pas cette langue, quand vous n'êtes pas habitué à parler, vous ne saurez pas prendre parole. L'autre temps, c'est en commission. Là, c'est des réflexions. Vous devez avoir une base scientifique soutenue pour bien défendre non seulement les intérêts de votre base, mais de toute une nation. Vous ne serez pas là, les autres réfléchissent. Toi, tu es là, observateur. Mais vous êtes député, pourquoi ? Vous êtes parti faire quoi ? Voilà pourquoi la population a tout intérêt. Mais il y a une autre dimension des relations publiques pour un parlementaire. C'est le contact qu'il aura avec les gestionnaires, ici l'exécutif, pour que finalement, cela réponde aux attentes de la population. Cette pression-là, le député doit savoir le faire. Voilà pourquoi j'appelle à tous les citoyens et toutes les citoyennes qu'on le dise comme quand nous étions à l'époque du Zahir, de la circonstitution de Mouamba. Et là, je cite de la campagne. Il ne nous reste qu'une semaine et quelques jours. Je pense maintenant que chacun a déjà compris ce qu'il doit poser comme acte pour l'intérêt. Non seulement de son intérêt, mais surtout l'intérêt de notre communauté. Merci Pascal, merci Pascal Ouse. Alors, Thierry Moukelekele, bonjour et bon de vue de semaine. Bonjour et bonjour à Pascal. Bonjour, frère. Que j'encourage. Mais ma surprise est agréable quand vous parlez du 825, que vous appelez souvent coach. Doudou Moutiri. Doudou Moutiri. Je suis vraiment très content. S'il m'aurait dit avant, je me serais, j'étais déjà à l'eau. Mais qu'à cela ne tienne... Donc, il est de Mouamba. Non, Mouamba, conseiller communaire. Mouamba, c'est l'entité privée de Pascal Ouse. C'est vrai. Mouamba, c'est l'entité privée de Pascal Ouse. Donc, vraiment, d'avoir un regard sur le 825. Et d'ailleurs, c'est un genre, beau chic, bon genre. Je ne le vois pas souvent en veste. C'est un homme des pères. Donc, je l'encourage. Et de ce qui est notre tasse de thé chaque lundi, c'est un coucou à nos amis de la prison militaire de Ndolo. L'espoir fait vivre. Nous continuons à nous battre pour votre cas. Et Dieu seul va répondre. Voilà. Merci Thierry Moukéléki. Je reste avec vous. Alors, c'est la campagne électorale de conseillers communaux. La collection des conseillers communaux commence aujourd'hui. Ça se passe dans les chefs-lieux de province. À Kinshasa, c'est dans 24 communes. C'est pour la première fois, après trois cycles. Alors, quels commentaires ça vous inspire ? Bon, si jamais la CENI tient parole, nous pensons que c'est là même la base de la démocratie. Parce que le pouvoir rentre dans la population, les Montiry auront un travail plus que même les députés nationaux. C'est-à-dire, comme l'a dit Pascal, donc les Montiry seront là pour appuyer et envoyer plusieurs éléments chez les Pascals, parce qu'eux, ils sont directement avec la population. C'est le grand travail. Les conseillers communaux. Oui, c'est le grand travail. Leur rôle aussi, c'est un sujet à confusion au sein de la population. Non, leur rôle, c'est le même rôle qu'un député national. Mais eux, ils ont de l'avantage parce que, comment est-ce qu'on dit ? C'est la proximité. Voilà, c'est un député de la proximité. D'où, tout ce qui est dans la rue, sur l'avenue, dans le quartier, dans la cellule, c'est lui le premier à en avoir et à jouer son rôle. Une fois travaillé au niveau de la municipalité, ils entrent en contact avec ceux au niveau national et provincial pour que, eux, dès lors que les grandes lois se feront prendre là, ils ont l'appui de la population directement. Parce qu'ici, nous n'avons pas vu des députés être appuyés directement par la population. Nous avons vu des populations qui attendent toujours des députés véniles, véniles, véniles. Maintenant, avec les conseillers municipaux, dès que le député national ou le député provincial s'est sent coincé, les conseillers municipaux peuvent jouer un grand rôle. Et les populations peuvent faire des marches pour appuyer leurs conseillers municipaux afin que ceux qui se discutent au niveau de la province et au niveau national trouvent des réponses. Autre chose, les conseillers municipaux doivent beaucoup lire la Constitution sur la séparation de pouvoir entre le pouvoir central et les pouvoirs provinciaux. Ça dit que les conseillers municipaux vont beaucoup jouer pour appuyer le pouvoir au niveau provincial. S'ils jouent très bien leur rôle, les assemblées provinciales auront de la force et leurs députés auront de la force. Et surtout les sénateurs, cette fois-là. Parce que les sénateurs sont vraiment les produits de la municipalité qui remontent maintenant à la province et puis ça vient au niveau national. Ce sont eux qui vont élire les gouverneurs. En tout cas, nous pensons que si ça va dans ce sens-là, ça pourrait changer la donne de ce que nous avons vécu pendant les trois premiers cycles. Voilà, une première fois, l'élection des conseillers communaux, parce qu'il y a déjà des problèmes de moyens, des bourgmestres qui se préflènent, des moyens, même les députés provinciaux, les chefs des cartes, ils n'en parlent même pas. Alors, en espérant que cette fois-ci, ils seront financés, ces conseillers communaux. Tu es taquine, Gisèle. Parce que le moyen là, vous savez, quand vous évoquez le concept moyen aujourd'hui, pendant la campagne, c'est un problème qui s'est posé très sérieusement d'abord. Et les gens me posent la question, pourquoi la campagne est timide ? La campagne est timide parce qu'il n'y a pas de moyens qui suivent. Vous n'avez pas été financés ? Non, vous avez été, non, vous parlez des candidats. Ils n'ont pas eu l'argent pour la campagne. Et on vous parle de 300, peut-être que la population n'est pas fixée, il faudrait qu'elle soit fixée. On parle de 350 pour un député national, comme accompagnement, 250 pour un député provincial pour accompagner. Quelle proportion comprennent ? Il ne faudrait pas qu'elle dérange trop les candidats lorsqu'ils descendent sur le terrain. Ils n'ont pas l'argent. Les partis n'ont pas financé. Non, Thierry a très bien dit. C'est comme ça que j'apprécie souvent ce point de vue. Parce que là, il vous explique que tout part de la base, en toute réalité. C'est là que la démocratie est assise. Et l'argent, la question d'argent dont vous posez, c'est à eux maintenant, n'est-ce pas ? De faciliter à travers les actes pour qu'on mobilise les recettes pour le pays. Ils seront là pour nous faire premièrement d'abord le choix des bons bourgmestres. Ce sont eux qui vont les choisir. Parce qu'aujourd'hui, nous les nommons, parfois même sans les jauger. Et nous voyons les incompétents diriger les communes. Quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom, nous les bourgmestres. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit des actes politiques souvent. Mais si on passe par l'autorité électorale, vous devez maintenant décliner vos connaissances devant les conseillers. Et ils font le choix sur vous. Et je crois que sur 10, on peut avoir une fiscue de 5,5. Des meilleurs qu'on peut envoyer maintenant diriger les communes. Quand vous avez des bons bourgmestres, et aujourd'hui appuyés par les conseillers, vous verrez que nos entités seront correctement administrées. Le petit problème que nous avons ici, le suivi sera très efficient parce qu'ils sont proches de la population. Et donc, c'est déjà un bon départ. Ce que nous devons souhaiter, c'est avoir des élections transparentes. Que les meilleurs d'entre eux, d'entre les conseillers, soient élus. Qu'on ne compromette pas les choses même pour ces élections. Nous fichons que pour une fois, soyons sérieux. Choisissons les meilleurs. Et avec vous, je vous ai toujours dit, pourquoi nous devons choisir les meilleurs ? Parce que la conséquence des meilleurs, c'est le travail meilleur, ainsi de suite. Et nous allons nous retrouver parce que nous aurons déjà envoyé en amont les meilleurs. Alors, maintenant, c'est que si on fait de belles élections, on a des bons conseillers, et les communes vont renvoyer leurs conséquences au niveau maintenant des provinces, il y aura une bonne collaboration. Les provinces vont envoyer maintenant au niveau national. Quand vous allez à l'intérieur, par exemple, Et résumons que, même lorsqu'on a toujours critiqué, quand nous sommes passés de 11 provinces à 26 provinces, je dis non, même si c'était mauvais, ni fois que c'est aujourd'hui que ça a été l'avantage, en fait. À l'époque, vous avez un gouverneur qui est dans le chef-oulier, qui n'arrivait jamais dans certains territoires, parce qu'il y a des longues distances. Mais aujourd'hui, ils parviennent, comme on a décentralisé quelque part, disons ainsi, et les bournes sont un peu proches des différents territoires. Généralement, c'est ces territoires. Il peut aller aujourd'hui, il va là-bas, ainsi de suite, il circule tous les territoires. Alors, maintenant, additionné à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la gestion au niveau de la base sera bien efficiente, qui permettra finalement que l'administration, dont on a toujours déploré ici, fonctionne aussi normalement. Voilà, nous devons pousser plus à la bonne organisation des élections, pour qu'on ait des conseillers consciencieux, qui vont travailler en relation avec des députés provinciaux consciencieux, et les députés provinciaux, bien entendu, au sommet, nous avons les députés nationaux consciencieux. Alors, vous avez touché un point, les députés provinciaux consciencieux, les conseillers consciencieux, mais est-ce qu'on ne va pas assister à la scène qu'on vit dans la province, où on voit des députés avec des motions, comment on appelle ça, alimentaires, est-ce qu'avec les conseillers communaux, on ne va pas assister à cela, parce que ça sera maintenant face au bourgnex. Mais ça, c'est exactement la conséquence des mauvaises élections. Là, c'est lorsque nous envoyons les médiocres d'entre nous, nous représenter. C'est à l'heure que nous assistons à de telles scènes. Mais si nous envoyons les meilleurs d'entre nous, consciencieux, il va comprendre qu'il ne peut pas poser cet acte. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas pour lui. Il ne va pas se voir. Il va voir plutôt la communauté. Il va travailler pour la communauté. De tels actes, c'est lorsque les gens se regardent. Ils disent, je n'ai pas encore gagné, je pose un tel acte auprès du gouverneur pour que le gouverneur me corrompe. Ce sont des corrupteurs, ou sinon des corrompus. Briser cela, c'est... Briser cela, c'est avoir de bonnes élections, faire le choix sur les meilleurs, et les meilleurs vont créer une distinction. Voilà. Alors, je pose une dernière question. C'est par rapport aux moyens. Vous avez dit que vous n'avez pas reçu les moyens tant qu'ils candidats. Je suis dit, le secrétaire général de l'IDP, Souguistin Kabouya, qui dit, on a déjà payé la caution. Si on donnait, par exemple, 3 000, 3 000 à un député, ça va faire plus de 80 millions, et ça proviendra d'où ? Qui est votre réaction ? Bon, nous avons accepté le système actuel des élections, le SEI. N'est-ce pas ? Pour atteindre le SEI, ça nécessite l'addition de plusieurs voix des candidats. Si vous négligez ça, c'est une erreur. Peut-être que vous ne comprenez pas le jeu actuel. Ça, c'est un des deux. Vous avez un candidat président de la République. Le candidat président de la République est soutenu par les candidats députés nationaux et provinciaux. Ce sont eux qui, lorsqu'ils ont des moyens, ils vont battre les campagnes pour que le candidat national du président, bien entendu, soit élu. Correctement, sinon Olamé est élu. Mais lorsque vous négligez cet aspect des choses, c'est que vous ne comprenez pas beaucoup d'enjeux. La caution, oui. Mais la caution, pourquoi ? Vous payez la caution, mais vous n'êtes pas accompagné la caution. Vous aurez perdu l'argent. La caution, parce que vous avez estimé qu'il faut avoir beaucoup de candidats pour atteindre l'océan. Mais maintenant, pour accompagner cette démarche, vous dites, je m'arrête là. Mais vous allez atteindre l'océan quand même, mais vous aurez perdu lorsque vous aurez payé la caution. C'est une contradiction sur le plan de la logique, du raisonnement. Merci, Pascal. Voyez-vous ? Donc, je prête ici. Ce n'est pas encore tard. Il ne faudrait pas qu'on continue à décourager les gens. Je ne parle pas de Pascal. Je suis sur terre, moi, je n'ai pas ma campagne. Et si je suis ici, à Kinshasa, les efforts sont à diminuer. Mais ceux qui sont à l'intérieur, jusqu'ici, à Kinshasa, vont se déplacer quand pour aller battre la campagne ? Vous allez remettre à quelqu'un, 300 d'oreilles, il va prendre le vol, partir, puis rentrer. Et on va dire, mais il ne s'est pas préparé. Oui, mais tout le monde n'a pas eu le même moyen. Mais il faut avoir le moyen. Si vous avez... Si nous autres, nous autres nous avions eu un peu parce que nous avons travaillé, mais tout le monde n'a pas travaillé. Et pourquoi postuler alors quand vous n'avez pas de moyens ? Vous allez chercher... Mais postuler, c'est parce que, n'est-ce pas, on se sent capable de servir. On se sent être meilleur pour servir. Et vous n'allez pas empêcher, excusez, Gisèle, vous allez dire, on va commencer à leur dire, si on reste dans cette logique, n'ira postuler que ceux qui ont de moyens, ceux qui n'ont pas de moyens n'iront pas postuler. Et là, on risque de créer une culture telle que... N'est-ce pas ? D'ailleurs, Thierry, là, on va créer l'oligarchie. C'est une équipe des gens qui va continuer maintenant à gérer les autres. Les pauvres... Non, refusons ça. Donnons la chance à tout le monde. À ceux qui ont de moyens et à ceux qui n'ont pas de moyens. À ceux qui n'ont pas de moyens, d'ailleurs, ils ont vécu ce qui n'a pas été bon, ils peuvent dire, en tout cas, il faudrait que je sois mieux pour servir les autres. Merci. Alors, on parle de l'incident de Mbanzangongo. Il y a eu des morts, six morts. C'était lors du discours du chef de l'État. Il y avait tellement du monde qu'il y a eu bousculade. Il y a eu des morts. Et voilà, le chef a suspendu sa campagne pendant trois jours. C'est un bon geste, ça. Oui. Je voudrais d'abord répondre sur l'histoire d'argent par rapport à la déclaration du CGTabouya. Je crois qu'il n'a pas compris pourquoi ils ont créé les mosaïques. Parce que les partis mosaïques, les partis satellites, ce sont eux qui ont créé. Il fallait maintenant financer ces partis-là, ces partisans de ces partis-là pour maximiser. Vous savez, la mathématique électorale, Pascal n'est pas entré en profondeur. C'est le numéro 20 qui perd dans la mathématique électorale. Et nous sommes, n'oubliez pas, en pleine campagne. Dans les autres campagnes, nous avons vu des gens changer des effugies pendant la campagne. alors qu'il n'y avait pas tellement un problème des moyens. Il y avait un problème des compétitions sur le terrain. Mais ici, vous êtes déjà en pleine compétition. Et vous vous désengagez. Moi, en 2018, j'ai eu un problème d'argent. Je n'ai pas voulu courir après. J'ai lancé l'offre. Et l'honorable Fofo Kounzi a saisi. Je lui ai donné ma base. Sans contrepartie, il a mis son argent et je suis allé vers mes bases. J'ai dit que l'ami de mon ami, c'est Fofo Kounzi. C'est comme ça que ça se passe. Et le risque avec l'Union sacrée, des conciliambules peuvent se faire. Parce que quelqu'un s'est déjà jeté à l'eau. Il avait déjà 10 affiches. Il attendait que vous les financiez pour qu'il obtena 50 affiches. Vous ne le faites pas. Et que dans mi-parcours, quelqu'un est en train de se rechercher. et voilà, ce monsieur se retrouve devant cette réalité-là. Mais dans la semaine qui arrive, l'autre fois, je vous avais dit quoi ? À la mi-temps, il y aura ceux-là qui vont quitter ici pour aller de l'autre côté. C'est dangereux, ce que le CG a dit. Et en communication, vous ne pouvez pas frapper ça à la gueule de tout le monde comme ça publiquement. C'est une contre-campagne. Et puis, lui-même, le candidat numéro 20, avant la campagne, dans cette émission, je disais toujours quitter les protocoles, quitter les protocoles. Tellement qu'il s'en est tenu au protocole, voilà comment est-ce que le virage n'est pas bon. Il est candidat indépendant, je pense qu'il peut répondre. Et nous pensons... C'est encore possible. C'est encore possible. Parce qu'une semaine, c'est beaucoup pendant la campagne. Et dans tout état de cause, avec... Je crois qu'on va parler des délices et sangles. Si, si. Donc, on y reviendra. Alors, vous parlez d'abord des incidents des Banzangong. Je reviens par rapport à la situation des Banzangong. C'est triste, mais ce sont des conséquences dans une campagne et dans un mouvement, un grand mouvement comme ça. suspendre pour trois jours n'est pas stratégique. C'est sage, mais pas stratégique. C'est-à-dire ? Ça dit qu'en période de campagne, la sagesse n'est pas démise. C'est la stratégie politique. Le candidat numéro 20 devait aller directement vers les familles, accélérer le processus d'encadrement et retourner. C'est prévu, c'est prévu, prendre en charge des funérailles. C'est prévu de trois jours, madame. Trois jours dans la campagne électorale. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Avec l'erreur que nous avons tenté de parler pour que l'Union Sacrée se redresse, c'est-à-dire vilipender l'autre clan, vilipender Moïse, vilipender, et vous perdez encore trois jours. pendant qu'il faut réactiver, échanger de stratégie communicationnelle pour avancer. Parce que, Pascal a calculé une semaine et quelques jours. Les trois jours-là, ce sont les quelques jours des décisions. Mais si vous les perdez dans cette semaine, la semaine prochaine... Non, c'était les deux, trois, quatre. Oui, ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas, oui, Pascal. C'est déjà beaucoup, madame. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que, je ne chute pas là. Lui, il est sur terrain. Il peut prévoir qu'il va visiter cinq endroits. Mais par rapport à la situation des terrains, il n'en visite que deux. Et les trois autres, il doit les ajourner. Mais quand vous perdez déjà trois jours, comment est-ce que vous allez ajourner les autres visites que eux ? Que vous ratez. C'est bien la compassion, mais nous sommes pendant la période des campagnes et même ce deuil-là pouvait profiter à la campagne. Parce que ces gens-là ne sont pas morts dans un incident. Ils sont morts dans un accident pour une cause de campagne. Donc, il fallait seulement marger sur ce deuil-là et avancer avec... Alors, Pascal, vous avez le même avis ? Pratiquement, parce que... D'abord, je vais commencer par souligner que c'est la campagne la plus apaisée jusqu'ici, qu'on ait connue. En 2006, Jean-Pierre Bemba s'est vu refuser d'atterrir à l'aéroport de Kananga. On avait mis des tonneaux, on ne pouvait pas atterrir. Heureusement qu'il avait beaucoup de militaires, ils se sont battus pour qu'il atterrisse, il est atterri. Mais on a vu aussi Moïse, il y a un endroit où on avait refusé son meeting, il y a eu même... J'ai voulu... Le micro s'éteint, si je peux avoir un autre micro rapidement. Oui, ça arrive, allez-y, ça va encore... Et 2011, nous avions vu Étienne Tissékédi qui avait son avion en Afrique Sud, on avait refusé qu'à l'avion venir, la campagne puisse venir jusqu'ici pour qu'il batte campagne et c'était vers les derniers jours que l'humain va venir et il va battre les campagnes. Et nous avions vu... Il y a eu des temps pour ça, des temps forts pendant la campagne. Alors, mais ça que ça s'est, au moins jusqu'ici, depuis que la campagne a commencé, il n'y a pas de moment comme ça. Sesanga, Akamanga, c'était avant la campagne. Marte, Faoulou, Atchikap, c'était avant la campagne. Des actes que tout le monde avait déplorés. Mais au moins cette fois-ci, jusqu'ici, on évolue comme ça. Nous avons des... Moïse Katoumbi n'a pas été chassé, il n'a pas été refusé. Non, là où il y a le président de la jeunesse... Non, non, non. On a cassé la tribune. Non, je parle maintenant des actes du pouvoir. Ok, ok, ok. N'est-ce pas ? L'apaisement de la campagne dépend maintenant des dirigeants. À l'instant, là. Donc, ça a été... Les impressionnistes, ceux qui veulent qu'on les voit, qu'ils sont là, qu'ils soutiennent, et ainsi de suite, ils ont posé de tels actes que personne aussi n'avait encouragé. Donc, jusqu'ici, ça évolue très bien. Il faut encourager, il faut dire que, en tout cas, au moins, Félix Atan Tshisekedi fait l'exception. Et ce qui est arrivé en Bazangongo, je n'encourage pas le temps de trois jours pris par le chef de l'État. Un, souffrirait. Parce que le Congo est grand. Même si, il est vrai, les Jean-Pierre Bemba, les Cameray, beaucoup d'autres, battent campagne. Pour lui, c'est différent des autres candidats. D'un côté, Tshisekedi lui-même bat campagne, de l'autre, ses collaborateurs battent campagne pratiquement de la même manière. Ils mobilisent de la même manière. Un grand enfantage pour lui. Mais cela, ce n'est pas pour autant qu'il croise les bras et un, deux, trois jours. Non. Il avait son agenda de campagne. Il a été prévu qu'à telle date, il sera à tel endroit, ainsi de suite. Le Congo est tant grand comme je le dis. Il faut respecter ça. On a passé du temps. Il y a des entités où aucun candidat n'arrive. Si vous prenez l'initiative, par exemple, dans les territoires, nous avons 145 territoires. Vous dites, par jour, j'arrive au moins dans 4 ou 5 territoires. J'ai mon avion. Mais vous serez exceptionnel. Cette initiative, aucun candidat l'a pris. On va seulement dans des grandes villes et puis on rentre. Il y a de ces territoires qui n'ont jamais vu un chef de l'État. Il y a de ces territoires qui n'ont jamais vu un candidat président. Vous arrivez dans ces territoires-là, vous faites une couverture, vous faites un calcul, vous avez votre plan pendant un mois. Bon, voilà, je ferai ça. Vous rentrez. Mais perdre les jours, je pense que ce n'est pas bénéfique. Merci, Pascal Ounj. Alors, Deli Sissanga se retire de la course. C'était 26 candidats. Après, on est resté à 24. 23. Et maintenant, c'est 22. 22 candidats. Deli Sissanga qui s'est rallié à Moïse Kato. Mais c'était prévisible. C'était prévisible, je crois, dans une des émissions. Par rapport au poids de chaque candidat, on savait que les autres vont sûrement s'est rallié. Oui, mais c'est stratégique parce que, vous savez, Deli Sissanga n'a que 53 ans. Donc, dans 10 ans, il n'aura que 63 ans. il a tout le temps encore de se préparer. Mais il peut travailler... L'âge aussi compte. Oui, mais 63 ans, c'est bon. Tous ceux-là qui sont présidents aujourd'hui et les autres qui postulent sont déjà dans la soixantaine. Donc, lui, il a encore du temps de se réquinquer dans les cinq prochaines années, soit tenter ou carrément accompagner le prochain. Et dans 10 ans, Deli Sissanga passe président. Il a n'a vraiment les carrues. Parce que, regardez, toute cette génération de Moïse Katumbi, de Félix Tshiseke, de Defayou, va passer. Matata Pognou, c'est rare dans la course avec les Deli Sissanga et les Constans Moutamba s'ils tiennent encore le coup. Les Tchani, tous ces gens-là, c'est la génération qui passe. Ce n'est pas que Deli Sissanga était des candidats sous-traités de Moïse, c'était que des figurants. Non, non. Sous-traité, c'est trop fort. Parce que, moi, j'ai suivi... J'étais le jour de la présentation du projet-programme de Deli Sissanga. Il est toujours dans ses bottes depuis que je le connais à l'Assemblée nationale. Donc, son combat demeure et son combat sur la Constitution demeure. Il est toujours dans ses bottes. Et moi, je pense, dans ce ralliement-là, avec leur futur casting, donc, ils peuvent maintenant jouer à ce que, à leur pro-rata qu'ils auront pour les députés nationaux, ils peuvent maintenant faire de telles choses qu'ils aient des lois qui protègent les congolés, qui protègent la magistrature, surtout, parce que, dans la magistrature, il y a beaucoup de problèmes, selon Deli Sissanga. Donc, il veut miser sur ça, sur l'armée, sur la police, sur les services de sécurité. Et quand vous lisez le projet de Moïse qu'a présenté le fils Charles Moando, Christian Moando, vous sentez que ce sont des projets qui vont vers... qui vont se rencontrer quelque part. Le jeu reste maintenant entre Félix et Moïse Katumbi, comme on l'avait dit. Le cheval des trois qui est Fayoulou, Fayoulou doit éviter de rater le pari. C'est maintenant ou jamais. Soit il s'est rallié au candidat numéro 20, soit il s'est rallié au candidat... On peut s'attendre à ça, de Fayoulou. En tout cas, cette semaine, il doit prendre sa décision. Et des deux candidats... Il n'est pas dans ses gigots ? Est-ce qu'on veut voir un Fayoulou ? Non, non, non. Nous sommes sur ce qu'on appelle le marchandage électoral. Tshiseki dit doit marchander avec Fayoulou. Moïse de même doit marchander avec Fayoulou. Parce qu'aujourd'hui, la bataille est un peu en avantage au candidat numéro 3, mais ce n'est pas gagné. et tout risque de se jouer sur Fayoulou. Parce qu'avec l'arrivée d'un bandaka du candidat numéro 3, avec l'absence du candidat numéro 20 sur le terrain, quoi que Pascal a dit que les autres sont en train d'entrer, oui, mais la posture du candidat est très importante sur le terrain. Les endroits où les autres sont allés pour le présenter, il y a eu ceux-là qui ont connu des difficultés. Il y a ceux-là, par exemple, qui ont un problème d'abord par rapport à ceux qui ont été dans la gestion. Alors, vous allez présenter quelqu'un sur qui vous-même vous êtes un anathème. Voyez-vous ? Donc, du fait que hier déjà, avec Bandaka, comme je l'ai dit, Moïse prend le dessus sur Tshisekédi. C'est l'envoi. Oui, tout se joue maintenant sur Martin Fayou. OK. Parce que nous sommes déjà au-delà de 70% du joute électorale. Ça dit qu'il ne reste que 30% pour que les deux premiers candidats puissent se battre afin de voir qui irait le 20 décembre avec plus de pourcentage que l'autre. Parce que vous voyez, dans la mathématique électorale, ils doivent se battre pour engranger un certain nombre de pourcentage qui irait avec au vote le 20. À partir du 20, chacun saura par exemple que moi j'ai 30%, je vais me battre pour 10 ou 15%. Voilà. Merci Thierry Moukélique. Alors Pascal, la question c'est à qui le prochain tour ? Est-ce qu'on va aussi assister de cette même manière du côté des Féi Tisekézi voir demain d'autres candidats ? Il y a des Constants Moutamba et des autres qui vont peut-être ignorer Tchani qui ne se sont pas encore décidés qui vont se râler aussi à Féi Tisekézi. Il reste encore plus d'une semaine. Moi je pense que nous devons lire correctement les faits de la société, les faits politiques de la société. C'est ça jusqu'à la preuve. Du contraire, moi Pascal, je continue à affirmer que c'est une fausse alerte au temps pour Moukwig, ça c'est moi. Et quand je vois mon grand frère Diongo aller comme candidat, j'avais dit à travers son plateau que c'est une fausse blague. Quand je vois ce sang à candidat, j'avais dit c'est une fausse blague. Ce sont les acolytes de Moïse depuis longtemps. vous les voyez là sortir, je suppose aujourd'hui c'est 70 000 dollars américains comme ça pour aller donner à la CENI. C'est un jeu qui a été joué, c'est un plan qu'ils avaient conçu, ils ont cru que les Congolais allaient les croire de cette manière. C'est quelqu'un de l'antichambre de Moïse. On ne peut pas parler de ralliement aujourd'hui. On parle de quoi ? Non ! C'est la continuité. Il n'y a pas de ralliement. Le ralliement c'est quelqu'un qui nous savons comme Fayoul là, il va chez quelqu'un, on peut affirmer ainsi. Mais ce sang à c'est la continuité, ce n'est pas le ralliement. De deux, quand vous avez les yeux d'un observateur sur la capacité de mobilisation de chaque candidat, vous n'allez pas mettre Fayoul à la troisième position. Franchement, Fayoul occupe la deuxième position après Tshisekedi. Je vous ai dit si Tshisekedi est dans plusieurs fronts. Fayoul nous a beaucoup mobilisé que Moïse. Regardez dans les villes où Moïse était passé, où Fayoul passe aujourd'hui, observez en toute réalité des images tangibles, le degré de la mobilisation de Fayoul. Et vous allez vous dire, vous allez voir qu'il y a un Tshisekedi qui a créé un écart, deux, et Fayoul et trois Moïse. Ça, c'est évident. Parce que... Regardez, nous avons quatre aires linguistiques. N'est-ce pas ? Et ces aires linguistiques sont représentées par les leaders sociopolitiques. qui, c'est une donne importante à l'élection. Quel est l'acteur principal ? Parce que le confrère a parlé de Mbandaka. Quel est l'acteur majeur qui incarne l'ensemble dans le grand équateur ? Il n'y a pas des équatoriens là-bas ? Non, je pose ma question. Quel est l'acteur majeur politique qui incarne l'ensemble de Moïse et Katoumbi dans le grand équateur ? Quel est l'acteur majeur de Moïse et Katoumbi qui incarne le Sankourou ? Quel est l'acteur majeur ? Vous allez citer le Congrès central ainsi de suite. Les acteurs majeurs c'est lesquels ? Donc, il n'y a pas les personnalités qui sont les progrès c'est le premier élément d'observation. Deuxième élément d'observation. Nous avons au moins cinq grands partis politiques qui ont l'ancrage dans notre société, dans nos différentes sociétés. Nous avons le MLC, nous avons l'UDPES, nous avons l'ensemble, nous avons l'UNC, nous avons l'AFDC. Cinq partis. Cinq grands partis politiques. Le reste là sont des ministères frétains. Sur les cinq ici, si vous avez la majorité, vous avez le pouvoir. Et les mêmes sont représentés par les grands acteurs, comme je vous ai dit au deux parts. L'UNC, il est où ? L'AFDC, avec qui ? L'UDS, avec qui ? L'OMLC, avec qui ? Vous vous retrouvez avec ensemble. Quel est le grand parti politique de l'ensemble installé à travers le pays ? Qui a d'ancrage à travers le pays ? Non, ce sont des analyses évidentes. que ce soit pour l'alignement des candidats ? Que ce soit pour l'influence et pour être élu. Vous allez, vous pouvez aller, je ne peux apprécier mieux chez moi, vous arrivez à l'Odja, vous pouvez remplir et partout vous pouvez remplir. Mais quand les acteurs descendent pour dire vous ne pouvez pas, vous devez faire ça, ils suivent l'acteur. Merci. Et donc, dans le cas d'espèce, c'est cela. Et je veux dire, parce que j'ai compris aussi le conflit de dire que bon, c'est que si sangra fait, c'est bon, et puis après la génération de Bamba ici, c'est lui qui va... Non, le leader, c'est celui qui a une raconte mystérieuse avec la population. Je parle bien d'une raconte mystérieuse. Vous ne pouvez pas planifier. Jean-Pierre dans 2006, on ne l'a pas vu venir. Il est arrivé. Félix Sisséguet dit en 2018, on ne l'a pas vu venir. Il est arrivé. C'est lui qui viendra après, on ne peut pas le définir aujourd'hui. C'est naturel. Ceux qui ont cru ainsi, et d'ailleurs, je veux vous rappeler que depuis 2006, 2011 et 2018, on a toujours eu des candidats qui s'effacent cinq ans près, sinon quelques années après. Vous avez connu aussi les Kachala partis en 2006. Vous avez connu les Faipaïs. Vous avez connu beaucoup, il y a des candidats qui ont prétendu d'être élus. Quelques temps après, ils se sont effacés. 2011, c'est la même chose, 2018, c'est la même chose. C'est une rencontre mystérieuse avec la population que vous ne saurez pas définir. Ce que ce Seng a fait, ça a été une stratégie de mauvais goût. Vous ne pouvez croire, excusez, vous ne pouvez croire que les gens qui ne savent pas porter les lunettes comme moi, et moi, je savais anticiper et je comprenais qu'il était dans l'antichambre de Moïse Zekatoumbi. Et là, ce n'est pas favorable à Moïse Zekatoumbi, c'est défavorable parce qu'il aurait fallu chercher plutôt quelqu'un qui n'était pas avec lui pour qu'il apporte le prévalu. Mais lui, là, il est avec quelqu'un qui était toujours avec lui, peut-être n'apporte rien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des acolytes de Moïse Zekatoumbi, c'est-à-dire des candidats qu'on a mis par-ci, par-là, comme des sous-traitants. Est-ce que du côté du candidat numéro 20, il n'y a pas aussi d'autres acolytes ? le candidat numéro 20 a des leaders qui sont effectivement dans les différentes entités à travers le pays. Ça lui suffit. Vous avez des candidats ici, à part Cessangaki, souvent est élu député. Et 2018, grâce à l'effigie, excusez, à l'effigie de Gisèle qui a été élu d'ailleurs député. Les autres n'ont jamais été élus. Merci. Ceux que vous appelez parfois ici les revivants, ils n'ont jamais été élus. Merci. Alors, on parle de la sécurité. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été élu. Et vous le prenez comme un leader à votre côté pour son élection députation nationale. Il n'a jamais été élu. Et vous le prenez comme leader à votre côté. Vous pensez qu'il va vous apporter quoi ? Merci. Alors, on parle de sécurité. C'est la force de l'EAC, d'armée de l'EAC qui commence déjà à se retirer. Depuis dimanche, on a vu, on a les troupes burundais et kenyans, pardon, qui ont quitté Goma pour Nairobi ou Kenya. Quelle est votre réaction ? Merci bien. Mais deux secondes, je voulais juste rebondir. parce que l'erreur de l'Union sacrée continue à se matérialiser. C'est les trop pleines de croire en soi. L'ancrage sociologique et l'ancrage politique, ce sont deux ancrages différents. Aujourd'hui, ceux-là qui avaient l'ancrage sociologique ont un sérieux problème politique dans tout ce que Pascal venait de définir. Et ce sont ceux-là qui accompagnent le candidat Nunova. Ils ont un sérieux problème d'ancrage politique. celui-là qu'on a présenté comme candidat de l'étranger dans leur propre terrain. Ce candidat de l'étranger n'est pas rejeté. Faire erreur de sous-estimer des lycées sanghas après trois cycles électoraux, c'est une appréciation un peu biaisée. Donc, je veux seulement que tout le monde pendant une semaine se mette au travail. parce qu'il ne faudrait pas qu'au lieu que la contestation vienne du côté où on parle de l'opposition, qu'on se retrouve avec une contestation des ceux-là qui détiennent le pouvoir parce qu'ils y vont avec trop d'assurance. Nous sommes encore en campagne. Il y a encore 30% à gagner. Donc, nous demandons à ce que tous les candidats, comme l'a dit Vital Kameri, de ne pas négliger l'adversaire. C'est très important. Les AC, on ne le disait jamais assez. On n'était jamais d'accord d'abord que les AC viennent. On n'était jamais d'accord. sinon, il y a quand même quelque chose. Il y a Anguisse ou Roche. La date butoir, c'est le 8. Eux, ils partent déjà 5 jours avant le 8. Ils commencent à partir. Ils partent déjà parce qu'il y a deux rotations qui sont arrivées déjà en aérobie. C'est le départ, vraiment. Ils ne nous ont pas donné même l'impression des gens qui s'est préparé à quitter le pays. D'emblée, ils ont commencé à quitter. Il y a Anguisse ou Roche. La Monusco, dernièrement, nous a parlé de son truc d'anglais, le monde échappe. Et ici, avec Pascal, nous avions échangé, nous avons discuté. L'opération, la... Oui, oui, oui. Les francs, quelque chose comme ça. Oui, le monde échappe en anglais. Et nous avions, j'avais dit que c'est un peu bizarre que l'ennemi qui est déjà dans l'objectif. Maintenant, vous voulez défendre l'objectif. Et qu'est-ce qui convainc l'EAC, pendant que l'ennemi est dans l'objectif, à quitter cet objectif ? Voilà le questionnement. Est-ce que la République démocratique du Congo, à la 48e heure du départ de l'EAC, se prépare-t-elle à une surprise désagréable ou elle apprécie seulement le départ ? Quelle surprise désagréable, comment ? Vous voulez dire quoi ? L'ennemi est déjà dans l'objectif. Ça veut dire ? Ça dit que le M23 est déjà dans Goma. C'est ce que cela veut dire. Parce qu'on ne peut pas défendre... Oui, on ne peut pas défendre quelque chose qui ne connaît pas déjà une chute. Sinon, on est à l'offensive. On se bat avec l'ennemi. On avait suivi le ministre des Affaires étrangères de Tundula une fois, même si une balle tombait dans Goma le lendemain, ils vont réagir. Quand vous dites que l'ennemi est là, il y a déjà une mise en garde. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Quand on crie au voleur qui est encore à l'extérieur de la maison et à l'extérieur de la parcelle, on est en avantage. Le voleur peut partir. Mais quand on crie au voleur pendant qu'on se bat avec le voleur, on est déjà en désavantage, quoique c'est sa propre maison. Cela dit qu'il faudrait que tous les enfants se mettent debout pendant que papa crie au voleur. Il ne faudrait pas que les enfants aillent vers les fenêtres en criant encore au voleur pendant que le voleur est déjà dans la maison. Nous, nous pensons que le gouvernement doit ouvrir l'œil les bancs pour ce départ qui n'est pas précipité. C'était prévisible mais qui est surprenant parce que nous avons vu les troupes françaises être chassées au Mali, être chassées au Burkina, être chassées. Il y a eu des résistances. Mais la manière dont le Kenya quitte d'emblée la zone qui est placée sous la défensive ne me rassure pas. Mais il y a les troupes qui devront être déployés. J'ai dit que... Il y a aussi l'armée loyaliste qui est là. Moi, j'interpelle que c'est l'armée loyaliste. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faudrait pas que les enfants aillent aux fenêtres et crier « Il y a un voleur dans la maison. » Il faut participer au combat avec papa pour neutraliser le voleur. C'est ça la logique. Alors, Pascal Ongé, par rapport au départ des troupes de l'EAC, est-ce que... La suite, hein ? Comment est-ce que vous voyez la suite ? Je fais d'abord observer à mon confrère que tous les candidats, je prends les trois, sont reçus partout dans tous les endroits où ils sont arrivés. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été bien reçu. Mais souvent, le camp Moïse donne l'impression qu'ils ont été plus reçus que les autres. Et pas quelqu'un comme vous qu'on peut faire gober ça. Et on est reçu pratiquement dans toutes les villes de la même manière par tous les candidats. Et les Congolais, c'est dans leur nature de recevoir des gens de cette manière-là. Donc, il n'y a pas une spécificité. Alors, maintenant, on commence à jouer avec la psychologie des gens parce qu'il y a un plan de contestation après. on joue avec la psychologie des gens pour faire croire aux gens que nous avons été acceptés plus que quiconque pendant que nous bâtions campagne. Ça, c'est faux. En toute réalité, si vous prenez les images vraies de Moïse et Katoumi, les images vraies de Félix s'entendent dit ce que dit les images vraies de Fayoulou, vous n'allez pas aligner Moïse et Katoumi à la deuxième position, il sera à la troisième position. Et la question de l'ASC, l'EASC, c'est ça ? Oui, l'EASC. Alors, maintenant, même le confrère dit que l'ennemi est dans l'objectif. Oui, effectivement, parce que l'objectif de l'ennemi, à partir du moment où, dès le premier jour, il avait occupé le premier village, c'est d'occuper davantage plusieurs villages du Congo. Ça, c'est l'objectif de l'ennemi. Mais nous, nous avons également notre objectif de nous défendre pour buter l'ennemi dehors. Mais notre objectif a toujours trouvé d'obstacles. Parmi ces obstacles, vous allez citer maintenant, en tout cas, la force de l'EASC. Et vous avez vu, même lorsque les Oisalendo montaient, ce sont eux qui créaient de barrières. Face à cette résistance également, ils ne pouvaient plus, en tout cas, s'imposer et rester. Encore que, d'un côté, il y a eu la pression diplomatique avec les textes qui ont été signés pour leur retrait, mais de l'autre, la population avec la détermination, l'engagement de chacun pour qu'ils partent. Qu'est-ce qu'on perd en toute réalité ? Nous n'allions regretter que si leur présence avait apporté quelque chose de plus pour notre compte. Mais lorsque nous nous sommes rendus compte qu'ils n'ont pas travaillé pour nous, au contraire, ils facilitaient l'adversaire. À ce moment-là, nous ne pouvons pas regretter leur retrait. Nous devons plutôt nous réjouir et nous n'allons pas aussi avoir peur parce qu'ils ne nous ont pas aidés. mais je crois que cette fois-là, on peut se mesurer comme tous les hommes pour que finalement, on boute l'ennemi dehors. De la même manière qu'on fait avec l'IAC, de la même manière que nous devons faire avec la MONUSCO. Je vous avais raconté une fois ici, quand nous étions au ministère de l'Intérieur, lorsque la population s'est énervée contre la MONUSCO, la dame de la MONUSCO est venue, il fallait échanger avec le ministre de l'Intérieur et voir de quelle manière on peut les sécuriser. La question que le ministre pose, vous qui êtes venus nous sécuriser ? Aujourd'hui, vous venez vers moi le ministre de l'Intérieur pour que nous puissions vous sécuriser. Mais c'est une contradiction, madame. Vous devez nous sécuriser, ne cherchez pas notre sécurité. Et vous avez compris qu'ils sont dans l'air logique, ils ont l'air plan. A chaque fois, lorsque nous nous avançons, ils créent des obstacles. Quand l'ennemi avance, ils ne créent pas d'obstacles. Et je crois qu'avec leur départ, nous allons nous mesurer et je crois que nous allons atteindre aussi notre objectif s'ils ont atteint leur objectif à n'occuper un village, nous aussi nous allons atteindre notre objectif à l'échassant du Congo. On peut dire bon de barra. Bon de barra, effectivement. Merci Pascal Oondje, merci Thierry Moukelekele, merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosk, merci au coach Doudou Montiri, 825 à Mont-Rafoula, conseiller communal. Votez, votez. Dites aussi, 786 à Mont-Rafoula, pas seulement Doudou, Pascal Oondje. Tout le monde peut pas passer, j'y vais citer Doudou, Doudou, Doudou. Voilà, l'émission est finie. Merci à héritier Tubilandou Mouroun Zambé, Alain Kabongo. On sait qu'il est déjà élu. Alors madame, messieurs, nous nous retrouvons demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.